Bonjour, je suis très bien. Quand j'ai appris que j'ai contacté, ou à l'une des meilleurs de bon âge, votre salle s'intéresse, et là où déjà, il y a des juniors. Quand il y a un moment qu'il n'y a pas de soucis, trop d'olive, je viens tous les jours du travail pour apprendre gratuitement, et peut-être que dans trois mois, on a envie de... Et là, je suis en dehors, le reste du salu marketing du travail, qui a lâché les quatre ans, il m'a dit, je ne vais pas prendre une décision à qui. mais je n'ai pas de décision à la douleur, je n'ai pas d'accord pour le faire. Mais je n'ai pas d'accord pour le faire. Je ne sais pas si je n'ai pas d'accord pour la société, je ne vais pas d'accord pour les autres. Et il m'a proposé un petit contrat. Et au cours de trois mois et demi, j'ai changé une petite traite fondamentale à la publicité. Et depuis, j'ai lancé l'apprentissage en 2010. J'ai lancé l'apprentissage de l'Outa à Blending. Et puis, après, je l'ai passé par deux années difficiles. J'ai reçu des projets, j'ai reçu des agences de publicité. Jusqu'en 2017, après, j'ai lancé l'apprentissage en 2019. Et j'ai lancé ce nouveau cabinet pour le Branding. Mais le Branding, à l'époque, il y a un petit niveau, un peu de piste. Ça ne voulait pas dire grand chose, c'était la paix. J'ai reçu des projets d'onomie sur le Branding. Vomit forward en 1… 1… 1… 2… 3… 4… et 7. Huit de 1. au niveau de la salle de l'Evang et de la Babilé. Le grand style est que je pense à chaque fois que les étudiants sont faits qu'ils servaient à la Babilé, à la Babilé, à la Babilé. Et que dire en 2010 ? En 2010, le Babilé n'est pas le plus grand Babilé, sauf que je ne fais pas de cette avis et le monde n'est pas de cette avis. Au même temps de 2010 et de 2022, les choses ont bien évolué, les ateliers politiques. Donc, on bat, on fait des actions, on va plus travailler sur ça, sur les piliers et les ateliers politiques. Mais après tout ça, j'ai découvert le monde des ateliers politiques. C'était en 2009, et on avait le CFPT, un spectacle de CFPT. Je n'ai pas produit par le CFPT. Je n'ai pas fait, mais moi, que j'appelle la Côte d'Al jalais. Je n'ai pas eu. Donc, je n'ai pas eu pour vous m'avoir dit qu'au point. L'on va peut-être à ma prochaine. En tout cas, la Côte d'Al jalais est dans une année, C'est un des géants mondiaux dans la démocratie et dans le secteur. C'est un des géants mondiaux dans la démocratie. C'est un des géants mondiaux. Dès qu'il y a des géants mondiaux, ils veulent pénétrer le marché tunisien. Et en tant qu'agence de communication, on devait prendre des géants qui pêchent les camps de l'eau, ou une sara, ou une khali, ou une sakpur. Et on sécurise le marché du terrain. Et en tant qu'agence de communication, on n'est pas vraiment arrivé à trouver ce truc qui pêche. C'est-à-dire, il y a un des géants mondiaux, à un type de sous-tégements, à un pays où il y a un des géants mondiaux. ou celle qui est bien reconnue, à quelle salle de ma vie, à quelle image se tourne si... à moi ! C'est un peu d'affaires. Et on a fait plusieurs sympathies, sauf que l'agence de communication, elle ne fait qu'accompagner la marque sur la stratégie. Si je n'ai pas la stratégie, alors comment on va communiquer ? Et là c'est un problème stratégique. C'est un problème qui fait que c'est un problème pour qu'il pivote et qu'il n'y a pas le marché dans la zone de confort et qu'il n'y a pas dans le monde, dans le monde, et qu'il n'y a pas le marché dans le monde. dans le monde. En France, en Europe, il n'y a pas le marché d'une seule compagnie de communication dans le monde. C'est un sujet qui est essentiel. dans le monde, il n'y a pas le marché mais il n'y a pas le marché dans le monde. Il n'y a pas le marché mais il n'y a pas le marché. Il n'y a pas le marché stratégiquement, ce qui est le marché dans le monde dans le monde. Il n'y a pas le marché. 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 Je pense qu'il y a une question qui est à l'échelle d'aider. La question est à l'échelle d'aider. Du coup, on a un peu joué. Peut-être qu'elle trouve mon taquibouroui ? Parce que c'est tunisien. Parce que c'est tunisien. Le prix. Le prix. Le prix. Je ne sais pas si tu es à l'échelle, mais je vais te dire plus. Alors, écoute. Je n'ai pas eu de la publicité. Je n'ai pas eu de la publicité. Tu es à l'écrivain ? Tu es à l'écrivain. Je n'ai pas eu de la publicité. Donc je n'ai pas eu de la publicité. En fait, tu es à l'écrivain. Tu es à l'écrivain. Mais tu es à l'écrivain. Je n'ai pas eu de la publicité. Pour avoir eu de la publicité avec les catégories. Je suis à l'écrivain par Jérôme. J'ai eu de l'écrivain. Je suis à l'écrivain. C'est le produit qui me dit, mais il y a ce truc-là, il n'est pas rationnel. Il n'est pas rationnel, mais il n'est pas rationnel. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Et non. Il y a un capital sympathique, un capital marque, un héritage. Bien que l'on m'occupe le fait, peut-être que le digital ou le projet est bien. Même si pour l'occasion, il y a toujours un discours qui n'est pas chéveille, mais au digital, on arrive à trouver des passerelles pour communiquer. Mais il y a un capital, une marque, qui est riche, qui est à Saint-Yves. C'est-à-dire qu'il y a un capital qui est riche, 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 qui est riche. Donc dans le marché de Tunisie, oui, elle reste l'arène des biens. Voilà. J'ai essayé d'entendre l'introduction dans le corps, mais aussi des faits réels, comme l'expérience de l'Université de l'Acadèche 2009. J'espère. Merci beaucoup, M. Lasset. Donc, je continue avec vous. J'ai une autre question. Donc, j'ajoute un peu une confusion, même si le planning ou le marketing. Parfois, j'imagine que c'est la même chose, c'est dans le même but. De toute façon, il y a quoi la différence entre le planning et le marketing ? Le planning d'un projet ou le marketing ? Il y a quoi ça ? Vous savez ? Il y a quoi ça ? Vous savez ? C'est une conclusion. Il n'y a pas lieu. Je trouve pas une conclusion. C'est ce que j'ai dit sur le marketing. Le marketing fait définition la plus répandue. Il a été révisé à travers les années ou à travers les expériences. Le but ultime dans le marketing, c'est la création de valeurs. Ce qui fait un petit produit, c'est la création de valeurs. Comme vous le savez, c'est le fameux exercice de « c'est une peine ». C'est un style. Je ne sais pas si vous avez fait parler de « le » ? « Le » ? Un style ? Un style de Tahrbork. Un autre style ? Oui, c'est gentil. Donc, on va faire cet exercice. Beaucoup de styles. Allez, je n'ai pas une chérie. Alors, j'ai besoin d'avoir des questions à propos du style. C'est-à-dire qu'il y a des questions à propos du style. C'est-à-dire qu'il y a des questions à propos du style. C'est-à-dire qu'il y a des questions à propos du style. C'est un style. Est-à-dire qu'on afeuille le style et je peux soecter le style. Bien. Si je n'en ai dit au style, vous neевойz pas quand vousinanderarts quoi ? Je vais juste attendre au style et à l'autre. Mais je vais libérer quand on en afeuille le style et quand on afeuille le style. Il n'y a pas de nombre Não si vous en avez. Ok. C'est-à-dire qu'il faut appeler tout le style d'outre. Je vais mentionner des autres avantages de l'écran de la vidéo. C'est un peu de bain, je viens de dire que j'ai une taille de la culture. Aussi côté esthétique, maintenant, présentable, plus belle. T'as fait ça. Un des styles ouvertes, on va dire. Allez, je te dis. Je ne vais pas dire qu'il y a une taille de la politique. Bon, c'est un exercice sympathique. Oui. Il y a un exercice sympathique. Oui. Il y a des spécificités techniques pour le style au terme. Il y a un style au terme. C'est normal, c'est sans bébé. Il y a quelques consommateurs qui font des jambes à foutre. Il y a un style au terme. Il y a un style au terme. Il y a un style au terme d'aloupe. Il y a un style au terme. Il y a un style au terme d'aloupe. Il y a une à la partie d'aloupe. C'est compliqué que je n'ai pas le style le plus que le style que j'ai eu. J'ai dit que j'ai le style le 10 000, j'ai dit que j'ai le style le 10 000, j'ai dit que j'ai le style le 10 000. Alors je sais, il y a le 10 000, je sais que tu as marquettes. Je vois que j'ai eu le style, je sais que j'ai eu le style le 10 000, c'est quoi? Je sais que j'ai eu le style de l'entreprise, je sais que je suis un style de mire dans le pays, je ne sais pas si je veux que j'ai eu le contrat. Et je sais que j'ai eu le style de l'autre. Et ça commence à baquer. Il commence vraiment à me toucher, à faire des émotions, à dire, où il a tenu une autre perspective, à l'instant où il dit qu'il y a un autre climat, au-delà d'un climat intrinsèque. Et dès qu'il y a le brand, c'est la perspective. C'est ce qui fait un petit changement de perspective pour donner de la valeur le brand. Et le branding, en fin de compte, il ne touche pas, merci, oui. Oui, 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 oui. Et le branding, en fin de compte, c'est encore plus que ça. Et quel marketing ? Dans ce cas, il y a la vente, ou le produit, ou l'innovation, ou la stratégie marketing, qui achète, qu'est-ce qu'il achète, quand, comment, la stratégie marketing. Le branding touche un autre. Dans le branding, on parle d'une image. Dans le branding, on parle d'un marketing RH. Le marketing RH, c'est ce qui fait que tu appliques une stratégie marketing pour fidéliser les employés, et pour attirer de nouveaux employés, pour leur donner envie de jouer ou de jouer. Et donc, il y a des valeurs à l'autre à l'équipe. Ils ont acheté des valeurs à l'équipe. Ils ont acheté des joueurs ou ils ont acheté des joueurs. Ou ils ont acheté des joueurs. Bien sûr, ils ne sont tous les meilleurs. Donc, le branding, c'est une petite classe qui est très bien, dans l'écosystème de classe A, Est-ce que tu te permets d'avoir des collaborateurs de classe C ? Est-ce que tu te permets de faire des collaborateurs de classe C ? Est-ce que tu te permets d'avoir des collaborateurs de classe C ? C'est-à-dire qu'il y a la consistance, l'épaisseur et l'image intégrale. En fin de compte, le branding, il bouge tout. Mais l'opératrice, qui va accueillir les appels, l'assistant de direction ou l'instant d'artistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artistes. Alors, quelle est l'image, quelle est l'idée que vous l'avez écrivée ? C'est le fondement de la branding, la cohérence et l'alignement vers l'âge à l'âge. Merci. Merci beaucoup. Donc, je passe à une question à propos des méthodologies de gestion de projet. Donc, la gestion de projet évolue de temps en temps. Et on se trouve avec des méthodes de gestion de projet classique et des gestions modernes. Donc, je vous cède la parole sur un blog, un blog, si vous voulez expliquer la différence. Et laquelle est la meilleure stratégie de gestion de projet ? Si on peut l'alterner, à vous. Merci. En fait, il n'y a pas de meilleure stratégie. En fait, on a deux grandes familles. C'est-à-dire dans le project management, c'est la prédictive. C'est-à-dire la gestion de projet classique ou waterfall. Donc, la gestion de projet classique, elle est prédictive. Donc, tout est planifié. Donc, FEL, le front and loading, ou le front loaded. Ou est-elle l'agile, la méthode agile. Et elle se base à des changements. Pour un projet qui a beaucoup de changements rapides. Donc, on passe à la méthode agile. Elle est la meilleure stratégie. C'est la nouvelle tendance. Mais une méthode agile. Mais maintenant, je ne sais pas. C'est-à-dire les projets de construction, comme l'eau et le gaz. Mais ce n'est pas de... On a une seule entreprise. On va essayer de mettre une méthode agile. Mais c'est plutôt les prédictives qui appliquent. Donc, il y a peut-être un projet de développement informatique. De l'IT, c'est vraiment. C'est le cycle. Tout ce qui est concepté et l'exécution. Maintenant, on peut le raccourcir. Mais le principe de l'informatique est divisé pour réunir. Donc, il divise le scope à des scopes rares. Ou bien, toutes les phases. Maintenant, il y a un concept d'implémentation. ou des tests. Voilà. Grosso modo, voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé du scope. Si on peut expliquer encore plus, c'est quoi le scoping d'un projet ? Parce que ça reste toujours une idée. Pas trop clair. Je vous ferai peut-être un nombre sur le blog. Et après, un nombre sur le blog. OK. Pourquoi on fait des projets en fait ? Chaque projet, on fait un projet pour un objectif bien déterminé. Donc, pour atteindre l'objectif avec. Donc, on fait un scope. Donc, du coup, on a un scope. C'est-à-dire des choses à faire. Pour satisfaire un client. On a un exemple. Un exemple, qui est normalement. Un projet. Un scope. 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 Donc, on a vu comment les établissements de ce projet et ce qu'il faut faire. Et ce qui est tout, c'est qu'il faut mettre dans un document. Il y a des établissements, il y a des établissements, les interfaisses, tous les établissements, tous les établissements. et qui a des besoins. Donc, les gens qui ont des besoins, ils ont des besoins pour les besoins. Tout en respectant les normes ou les spectacles qui sont les membres des risques. Si vous avez quelque chose à dire, je vous en prie. Oui. Donc, l'arche, c'est une décision de deuxième année. Oui. C'est à dire que les gens ne sont pas. Il n'a pas à dire. On peut vivre des d'agir dans les bières. Le projet, le fait d'être. Il est des d'agir, par exemple, le projet. Quand tu faisais un projet sur la société, les gens qui ont fait d'agir, tu as en acheter un sujet, puis tu as en acheter un sujet. Il n'a pas d'agir. Il est très important. C'est un sujet global. Après avoir un sujet, tu as en acheter un sujet, tu as en acheter un sujet de la vie. Et je me disais que le projet est un défi. Donc il doit définir l'objectif du projet. Et il y a une première question, c'est une première question. Ce projet va avoir le stade de travailler sur une architecture cadet, ou à définir un simulateur, ou à faire un charme, quelque soit le stade. Et il y a une autre question qui est un défi. Il y a une autre chose pour le projet. Mais il y a une autre chose pour le projet. Il y a une autre chose pour le projet. Et on va parler de ce projet. C'est la bonne définition du projet. La bonne définition du projet permet un bon suivi, ou un bon suivi permet un bon aboutissement. L'objectif est important. Quand tu as une bonne définition du projet, dans ce que je m'amène le bébé, tu vas arrêter des pièces. Et du coup, je te t'aie à faire. Et on a parlé de ce projet. Et puis, on va parler de ce projet. Il y a une autre chose qui est un projet. Il y a une autre chose qui est un projet. Il y a une autre chose qui n'aie pas. Et quand tu as une question, tu ne vas pas en charge. Et là, on va parler de ce projet. Et là on va parler de ce projet. Je pense qu'on est jeune, on a moins d'expérience, on a plus d'ondance, on a plus de compétences ou de capacités internes. Donc le caractère flanc, c'est direct pour l'opérationnel. La technique, c'est qu'on a une étude nécessaire, partir sur des bases solides permet de bâtir les hajaibés. Donc le scoping est très important, c'est pour ça qu'on a un sujet abordé dans le séminaire. Les premières étapes dans le projet ? Oui. Je me suis dit, c'est que c'est la pyramide ou la partie du plan de l'éducation. Donc chez nous, on est à l'installe. Au revoir, nous sommes à l'installer au théâtre. Je trouve ce qu'il faut faire pour le travail, on va mettre en place. Merci beaucoup. Donc je veux faire un petit décrips, j'attends. Donc, en fait, quand on a l'exécution du projet, on a trois baselines. Finalement, au final, on a le scope management, on aura un baseline scope. Donc, soit disons avec, qu'est-ce qu'on a planifié comme scope ? On part, pour qu'on a l'exécution, on va se mettre en scope. Et quand on a le projet, on a un autre scope totalement différent. Donc, on fiche le scope. C'est le baseline en termes de scope. Bien sûr, l'image, c'est en termes de schedule. Donc, on a baseline schedule. Ou en termes de flux, on a baseline, on a cost. Donc, les trois images, on va se comparer, au cours d'exécution, on va se comparer. Par exemple, on a planifier de faire, ce genre? Par exemple, qu'il y a pas de scope. Donc, pour que j'en ai un niveau des besoins en termes de l'équilibre. Il y a des paroles de l'équilibre. Il y a des au cours d'aube. «Seitellement » Le débit d'éviation, tu veux créer un épouse d'impact, tu n'es qu'à l'impact, donc le débit d'éviation, il y a des choix avec le choix avec le front, voilà. Merci beaucoup, Mme Poglou. Bonjour, Mme Poglou, à propos du blinding, notre voix, donc c'est pas facile d'être dans un blinding, mais c'est pas différent d'un projet et d'un autre, c'est presque un autre projet, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, donc c'est quoi la difficulté du blinding d'un projet, si il y a des difficultés, il y a des difficultés, il y a un project manager, il y a une stratégie de blinding. Il y a des difficultés, moi j'ai rejoint l'individu, ce qui m'a dit, c'est-à-dire qui fait ce qu'il y a dans une région, elle a dit, c'est-à-dire qui a fait ce que je n'ai pas besoin d'être des problèmes de la partie qui se fait dans la même compétence, Quand on se dit, il y a des fondements de base, il y a des fondements de base, on parle de construction de base. Quand on se dit, il y a des fondements de base, on parle de marque, on parle de marque, on parle de marque, on parle de marque, on parle d'armarque, on parle d'armarque. ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas. Et même si tu as pu te acheter, la marque n'est pas celle-là. La marque a des choses différentes. Et la difficulté c'est que la réculation qui ne t'a pas fait, ou la objetivité ou la fête, qui ne t'a pas fait, tu prends de la distance, tu ne t'as pas fait de la réculation, et tu t'as pas fait de la réculation. La nature qui est-à-dire la manière du maîtrise, la personne est qui a dit ça, elle a été dans la part. Elle est en train de se towering de toute façon. L'essentiel, on ne peut pas s'atteler la vision d'une entreprise, parce qu'elle a eu une vision de la marque. On ne peut pas s'atteler la mission d'une entreprise. On ne peut pas s'atteler la mission de la marque. On ne peut pas s'atteler D'une manière différente, mais ce qui existe déjà. Vous l'avez dit, je me distingue ou je me différencie. Chaque logée est différente de l'autre. Je me dis que cela a été très bien et je me disait que je me disait que je me disait que les gens me disait que j'apporte pas à l'arrière. Mais ce qui me distingue, c'est ce que je veux dire, vous n'avez pas à l'encontre. Et là, on va chercher la stratégie. Je n'écoute pas les insights qui vont répondre aux problématiques. On va imaginer les personnes-là, je traîneront, je parle des enquêteurs internes, on va généraliser, je n'en joue avec des paypoints, je trouve une solution qui répond à des paypoints. Les antalgiques, le client a dépassé et payé des décals.